La rentrée au lycée est forcément une rentrée échelonnée. D'abord les six classes de seconde générale, les quatre classes de seconde d'enseignement professionnel, les deux classes de première année de CAP et puis les trois classes de première année de BTS. Au total, 1 004 élèves vont reprendre la route du lycée Joliot-Curie, général, professionnel, enseignement supérieur. Et cette rentrée est un peu particulière, là encore, avec le Covid, avec le masque obligatoire, à la fois pour les enseignants, pour les adultes, mais également obligatoire pour les élèves qui doivent changer de masque le matin et l'après-midi. C'est une difficulté supplémentaire, mais elle est effectivement nécessaire pour, dans ce lieu où le brassage existe, même si durant la restauration scolaire, le proviseur Jean-Marc Prince a pris un certain nombre de décisions pour aménager la période de restauration. Il est nécessaire d'appliquer les règles sanitaires. Mais ce qui est plus important, c'est qu'avec 90% de réussite au bac, dans des conditions bien particulières, on le sait bien, mais 90% de réussite au bac, c'était également un tremplin pour la vie professionnelle ou l'enseignement supérieur, avec par exemple d'anciens élèves d'Irson qui vont coacher à l'université Jules Verne les élèves qui arriveront en première année de médecine. C'est donc un tremplin, c'est d'abord les fondations d'un enseignement qu'on veut ici, bien sûr, autant qu'ailleurs, mais peut-être un peu plus qu'ailleurs, rigoureux et surtout tourner vers l'avenir.